Le CES de Las Vegas c'est pour bientôt, ce sera du 7 au 10 janvier prochain. Cette fois encore, la région Nouvelle-Aquitaine va accompagner au plus grand salon de l'innovation du monde une sélection d'entreprises. Elles sont 26 néo-aquitaines, cette fois à partir tenter leur chance à Vegas. Chaque année là-bas, ce sont plus de 20 000 nouveaux produits qui sont présentés devant quelques 200 000 visiteurs venus de toute la planète. C'est l'occasion pour les entrepreneurs de rencontrer les dirigeants des plus grosses entreprises mondiales. C'est vrai que le CES, ça reste quand même l'événement le plus important, je pense, du monde tech. Il y a quelques jours, à la Grande Poste de Bordeaux, les entreprises en partance pour Vegas se sont présentées à la presse. On est très excités de pouvoir montrer notre produit et surtout l'innovation qu'on va apporter. Aujourd'hui, on a une application qui est disponible déjà sur les stores. Mais à Las Vegas, en fait, on va présenter notre prototype qui va intégrer de la reconnaissance vocale. Vous avez hâte là ? Carrément, oui. C'est dans à peine un mois, un mois et demi, oui, c'est ça. Mais on y est déjà, un peu mentalement. Vous êtes prêts ? Ah oui. C'est un passage obligé pour nous. En plus, on fait là un objet qui est grand public. C'est pour donner la possibilité à tout un chacun de faire de la création musicale. Et bien, ça touche tout le monde, et notamment les Américains. Et ils sont très friands de ce genre d'objets et d'expérience. Donc, il faut absolument y aller, il ne faut pas avoir peur de ça. Sinon, on va rester dans notre petit coin et ils vont le faire à notre place. Les organisateurs du CES délivrent aux innovations qui leur semblent les plus pertinentes des prix. C'est le cas pour jouer un instrument de musique intuitif qui permet à tous de se lancer. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à installer. Dès que tu utilises, ça mixe complètement le hardware et le software. Donc, c'est une expérience très tactile, très tangible, un monde réel. Je prends un clavier, je le pose dessus, et tout de suite, je vais pouvoir jouer du piano. Donc, c'est vraiment une expérience de jeu qui est assez nouvelle. Tu as bien joué quand même. Moi, je sais jouer. Mais on peut aussi apprendre à faire des riffs et à faire des choses de morceaux très connus. Et on peut comme ça apprendre à jouer un morceau de Michael Jackson ou de Jimi Hendrix, de qui on veut. Très simplement, avec des petites vidéos, des petits tutos qui permettent d'apprendre à faire juste le geste qui va bien. Quelle est la différence avec les logiciels qui existent déjà ? Déjà, on appuie sur une touche de son clavier, jouer de la musique. Alors, en fait, tous ces logiciels, ils ont déjà démocratisé énormément les pratiques. Mais il y a un truc phare qui manque, c'est la sensation de jeu physique, c'est la relation à la matière. Donc, c'est pour ça que nous, on a passé beaucoup de temps à faire des objets très agréables au toucher, avec des reliefs, avec des choses qui soient vraiment dans le monde réel. Et quand on joue sur un écran tactile, si je prends GarageBand, qui est le logiciel le plus utilisé, c'est super puissant. Mais on passe son temps à programmer la musique plutôt qu'à la jouer. La vie de Pascal Joguet va peut-être complètement basculer à Vegas, car ça aurait déjà pu être le cas il y a 20 ans. Le bordelais que vous voyez là, eh bien, c'est lui qui a inventé les bases techniques des écrans tactiles que l'on utilise tous aujourd'hui. Une autre startup a reçu un award pour le CES 2020. Il s'agit de Dipongo. À l'heure où tout le monde s'inquiète de la passivité de nos enfants devant leurs écrans, Dipongo crée une appli pour les 4-9 ans. Donc, Dipongo, ce sont des voyages créatifs. L'idée, c'est de permettre aux enfants d'être moins passifs devant les écrans et surtout beaucoup plus créatifs. Parce qu'on s'est rendu compte que le temps passé devant les écrans altérait complètement leur créativité. Donc, Dipongo, c'est d'abord une application d'histoire interactive qui mêle le monde réel et le monde virtuel. L'idée, c'est que l'histoire commence sur la tablette et pour permettre à l'histoire de continuer, l'enfant va devoir quitter l'écran, créer une solution de ses propres mains, du dessin, de la construction, du modelage. Il va prendre une photo de sa solution et l'histoire va continuer sur l'écran avec sa solution et en fonction de sa solution. Dipongo est une idée d'Emmanuel, ravie de partir à Vegas. La presse ancienne scout, elle a gardé ses réflexes. Vous êtes prête ? Toujours, on est toujours prête sur un planning de start-up. Il y a beaucoup d'imprévus, on a un beau planning, on ne le respecte jamais. Non, on est prête, on se prépare très bien avec la région qui nous aide énormément. Qui souhaitez vous rencontrer là-bas ? Quels sont les enjeux pour vous ? Alors les enjeux, déjà c'est pour monter en visibilité, ça va être la presse. Ça, ça va être au moins 30% de nos enjeux. Ensuite, ça va être de rencontrer des grands groupes, souvent qui sont curieux de nouvelles technologies pour les enfants. Donc en fait, il y aurait des distributeurs, il y aurait des gros magasins d'édition, pourquoi pas Disney. Au CES, cette année, on risque de croiser de nombreux robots dans les allées. Un petit nouveau, le bordelais Ritchie, va faire son entrée sur le marché à l'occasion de ce salon. Préparez-vous à l'invasion des robots dans nos quotidiens. Dans votre quotidien, d'ici 5 ans, tous les jours, vous allez avoir une interaction avec un robot. Et ça va être à la réception d'un hôtel, à la réception d'un hall de gare, ça peut être chez vous pour s'occuper de certaines tâches. Et donc ça va vraiment venir apporter des nouveaux services automatisés. Et ça, c'est notamment grâce au progrès très récent qu'il y a eu en intelligence artificielle depuis les années 2010, qui ont vraiment changé la donne dans la capacité qu'on a maintenant de faire des robots qui peuvent agir dans le monde réel. Pour nous, le monde réel, c'est pas le monde des usines. C'est d'ailleurs notre environnement quotidien. Ce sera le second CES pour Hulot, cette société de La Rochelle, qui développe des supports pour les personnes souffrant de troubles cognitifs ou d'anxiété. C'était notre première expérience à l'international. Donc on commence déjà haut et ça nous a donné vraiment l'ambition, l'envie, la photographie de ce qui doit être fait pour que notre entreprise puisse se développer à l'international. Et on a travaillé cette année pour qu'on puisse réaliser, le concrétiser cette année. C'est encore une sélection prometteuse qui part tenter sa chance à Vegas. L'an dernier, en moyenne, chaque startup avait pu nouer une centaine de contacts privilégiés avec des décideurs, quatre contacts avec des investisseurs et cinq avec la presse étrangère.